Générique ... ... ... ... ... ... ... Bonjour camarades VR players ! On va arrêter tout de suite les accents relous ! C'est Say, et pour cette vidéo, je vais vous présenter Jupiter Grad, dispo sur Steam depuis le 27 août à 12,49€. Si on en parle ici, c'est parce que le jeu est prévu sur PSVR. On n'a pas de date précise, alors on va rester sur un nébuleux prochainement. Donc Jupiter Grad est développé par le studio Gamedust qu'on remercie pour la clé. Vous connaissez peut-être ce studio si vous avez testé Never Out ou Spuds Unearthed, et là on y incarne un fier cosmonaute de la mère Russie dans une mission patriotique. Récupérer un carburant révolutionnaire disponible uniquement sur Jupiter. Après un voyage de 6 ans dans une cage à lapins de 4 mètres carrés, c'est une station spatiale désertique et complètement abandonnée qu'on découvre. Heureusement, on sera accompagné par Aïcha. Il y a de la station qui vous dira quoi faire et où aller en cas de galère. Aïcha, intelligence artificielle, ça y est, tu l'as ? Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bah si en fait, la station est une vraie ruine et tout foire. Et ça, c'est encore un coup de ces salauds de capitalistes. Un peu comme les jeux comme Detach ou Lonekos, on va devoir jouer les concierges multitâches de l'espace. Mais attention, notre pays a quand même bien pris soin de nous. On est équipé d'une combinaison dernier cri, avec deux grappins avant tous, multifonction, ultra design. Et avec, on va pouvoir s'agripper, se balancer, tirer sur des trucs, pousser des machins. Et même planer un petit peu à l'aide de deux petits propulseurs, qui vont aussi nous aider à se déplacer sous l'eau. Alors voilà, le gameplay est très simple. Pour se déplacer, on va utiliser uniquement nos bras pour s'accrocher sur les parois et se balancer en gérant la longueur des câbles. Il va falloir pas mal de skills pour s'en sortir. Ici, pas de gravité zéro, on se balance en utilisant notre poids, la gravité et notre vitesse. On se mange des murs, on se foire bien au début. Mais au bout d'un moment, on commence à maîtriser le truc et à avoir de bonnes sensations. Bon, vous le voyez, graphiquement, c'est pas ouf. Du self shading, mais très très épuré pour pas dire simpliste. Pour un jeu de parcours, parce qu'on est clairement sur un jeu de parcours, et d'énigmes c'est pas bien grave, mais on aurait bien aimé quelque chose d'un peu plus détaillé et travaillé. Juste pour l'immersion. Le bon côté, c'est qu'on est sûr que ça va ronronner tout seul sur PS4 Fat. Le jeu est complètement parodique, ça se voit, avec un style diesel punk, comme le disent les développeurs. Bon, j'avoue, je connaissais pas ce terme, mais ça a l'air de coller plutôt pas mal. Attention, le jeu est totalement en anglais, avec accent russe en bonus. Pas de sous-titres français. Dommage, parce que l'IA qui nous accompagne est pas à avoir en vanne. On est loin de Glados dans l'écriture, mais il y a quand même des bonnes rèves. Jupiter Grad est donc un bon petit jeu qui donne de bonnes sensations, avec de bons passages de parcours au grappin, où il va falloir être précis et rapide, et avec un bon timing, mais il est un petit peu court. Il vous faudra environ deux heures pour le finir. On espère que le prix sera similaire sur PS4, sinon l'addition risque d'être un petit peu salée. Il n'y a pas de scoring, alors si vous y retournez, ce sera juste pour votre plaisir personnel. Il faut bien le dire, les jeux aux grappins, ça fait toujours son petit effet, surtout en VR. Même si on peut regretter quelques problèmes de collision par moment quand on est trop près des murs. Rien de trop grave non plus, on meurt et on recommence direct. Donc voilà, j'ai passé un bon moment sur Jupiter Grad. J'aurais pas dit non pour une heure de plus, sur des décors un peu plus variés, mais là GameDust tient un concept intéressant et on avance sans s'ennuyer une seule seconde. Et ça c'est le plus important. Mérite juste que le concept gagne un petit peu plus en maturité, et s'ouvre sur des décors un peu plus fournis, mais j'ai bien accroché au gameplay, suffisamment précis pour pas être frustrant. De toute façon on en reparlera quand il sera dispo sur PSVR, avec le test de VR4Player qui va bien. Vous pouvez laisser un pouce en l'air si vous aimez la chaîne, ou un pouce bas si vraiment vous nous détestez ou vous voulez troller, faut bien prendre son pied comme on peut. Allez, moi je vous dis à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...